Alors pour ce qui est du budget par rapport à notre stratégie, donc la valeur globale de notre stratégie pour la mise en oeuvre, c'est environ 22 milliards, mais avec ça on s'est convenu avec les partenaires que ça sera débattu aussi dans d'autres cadres sectoriels pour voir finalement concrètement qu'est-ce qu'on peut détailler comme activité à réaliser au niveau national pour pouvoir réussir à cette réintégration socio-économique. Pour ce qui est des chiffres par rapport aux enfants sur lesquels on va travailler, on a un chiffre qui n'est pas très exact parce qu'au moment où je vous parle, il y a des enfants qui rentrent dans la rue, il y a aussi qui quittent la rue. Pour dire qu'on a un chiffre aléatoire de 5000 enfants sur lesquels on doit tabler ce programme, cette stratégie, où absolument on devra voir comment faire une certaine répartition de ces enfants en fonction de la provenance, en fonction de la cause qui a poussé l'enfant à venir dans la rue. Mais également, sur cet aspect de prise de drogue, nous avons des enfants qui sont en conflit avec la loi où l'État a créé deux centres, un centre à Roumongé, un centre à Rouyegui, pour pouvoir faire un encadrement de ces enfants afin qu'ils puissent retrouver leur dignité, leur droit, droit de l'enfance, par rapport à divers aspects qui doivent les guider au niveau national. Au niveau national.